Bonjour, je m'appelle Ben Wallis et je travaille pour Microsoft. Je suis le membre de MAG qui agit en tant que facilitateur pour le Forum des meilleures pratiques sur la cybersécurité et je vais faire un point sur le travail du Forum en 2020. Comme vous le savez peut-être, les Forum des meilleures pratiques, ou BPF, sont des groupes de travail ouverts qui travaillent entre les réunions annuelles du FGI pour élaborer des documents finaux. Ces documents, sous la forme de rapports compilant les bonnes pratiques, sont destinés à éclairer les débats politiques, alimenter les forums et processus décisionnels. Les parties prenantes intéressées à contribuer aux activités des BPF sont encouragées à s'abonner aux listes de diffusion dédiées où les réunions en ligne et autres activités sont annoncées. Pour en savoir plus, y compris pour s'inscrire, utilisez le lien sur cette diapositive. En ce qui concerne spécifiquement le BPF cybersécurité, je vais récapituler le travail de l'année dernière et faire un point sur cette année. Je vais également expliquer les différentes façons dont vous pouvez contribuer au travail du BPF. À la fin, je vais vous fournir quelques liens pertinents ainsi que des coordonnées. Pour décrire le travail du BPF en 2020, il faut expliquer d'abord le travail qui a été fait l'année dernière. En 2019, le BPF a exploré les meilleures pratiques en relation avec les accords et initiatives internationaux de cybersécurité, tels que l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberspace, les ensembles de normes adoptées par le groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies et la Commission mondiale sur la stabilité du cyberspace, GCSC et bien d'autres. Le rapport a identifié les meilleures pratiques liées à la mise en œuvre des différents principes, normes et approches politiques contenues dans ces accords internationaux. En plus d'être présenté à la réunion du FGI en 2019 et publié sur le site web du FGI, le rapport a été présenté comme une contribution au travail de GTCNL de l'ONU, le groupe de travail à composition non limitée sur les développements dans le domaine de l'information et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale. Le BPF Cybersécurité 2020 se poursuivra et élargira les travaux de 2019 sur l'exploration des meilleures pratiques en relation avec les récentes initiatives internationales en matière de cybersécurité. Cela comprend l'examen de nouveaux accords ainsi que l'approfondissement de quelques accords spécifiques afin d'identifier de meilleures pratiques pour la mise en œuvre des engagements pris et des normes énoncées dans ces accords. Le BPF créera également un nouveau champ de travail pour examiner l'évaluation des normes, c'est-à-dire comment évaluer si les normes sont respectées par les États et les acteurs non étatiques. Et le fait d'évaluer si les normes sont respectées contribue-t-il lui-même à accroître leur adoption ? Nous allons intégrer un angle multidisciplinaire en faisant appel à des experts d'autres domaines des sciences sociales où les normes ont été des formes dominantes de réglementation pour voir quelles pratiques pourraient être appliquées dans les domaines de la cybersécurité. Enfin, nous avons créé un champ de travail dédié pour réfléchir à la manière dont nous pouvons accroître notre portée pour impliquer davantage de parties prenantes, en particulier celles représentant les gouvernements, les jeunes et les pays du Sud. Je voudrais également noter que nous réfléchissons si et comment prendre en compte la pandémie de COVID-19 dans le travail du BPF cette année. Nous assistons par exemple à des cyberattaques ciblées sur les hôpitaux et les établissements de recherche, ce qui souligne davantage la nécessité de doter les organisations de bonnes pratiques pour améliorer leur sécurité. Voilà des sujets sur lesquels les champs de travail vont se pencher au cours des six prochaines semaines. Permettez-moi donc de vous expliquer la séquence et le déroulement du travail pour cette année. Le mois dernier, nous avons activé les trois champs de travail qui ont maintenant commencé à fonctionner. Dans la seconde quinzaine de juillet, nous publierons un document de recherche couvrant ces deux sujets et solliciterons l'avis des parties prenantes. Un projet de rapport sera ensuite publié dans la seconde quinzaine de septembre qui reprendra les retours d'expérience de notre consultation. Ils seront ensuite présentés et discutés dans le cadre de la réunion annuelle de cette année. Une version finale intégrant les commentaires reçus lors de la réunion annuelle sera publiée d'ici la fin de l'année. Cette diapositive répertorie les différentes personnes qui ont dirigé les travaux cette année. Chaque BPF doit avoir un facilitateur qui fait partie du groupe consultatif multipartite MAG. Dans ce cas, c'est moi-même. Et j'ai un co-facilitateur, Marcus Kummer, impliqué dans le FGI dans différents rôles, y compris actuellement en tant que président de l'association de soutien au Forum sur la gouvernance de l'Internet. Nous avons un expert principal, Martin Van Orenbeek, qui est membre du conseil d'administration du Forum, regroupant les équipes de sécurité et d'intervention. Nos trois champs de travail cette année sont dirigés par John Ehring, Microsoft, Malorie Knodel, Centre pour la démocratie et la technologie, Shital Kumar, Global Partners Digital. Et nous sommes appuyés par un consultant de secrétariat du FGI, Wim De Geusel. Enfin, cette dernière diapositive fournit des liens vers la page d'accueil du BPF, ainsi qu'un lien où vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion et indiquer si vous souhaitez contracter l'équipe de coordination du BPF Cyber Sécurité, dont je fais partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.